L'évangile que je veux vous commenter aujourd'hui est celui donc du grain de Senevé, cette parabole du grain de Senevé, qui est l'image du royaume des cieux. Nous ne méditerons jamais assez ces paraboles en demandant au Saint-Esprit de nous faire réaliser dans nos vies ce à quoi ça correspond. Parce que le grain de Senevé, c'est un grain de moutarde. Tout le monde connaît la moutarde. Tout le monde a déjà mangé de la moutarde à l'ancienne. Donc c'est des petites graines, les plus petites qu'ils soient. Et la difficulté est d'appliquer concrètement dans nos vies cette réalité du grain de Senevé. L'homme veut toujours faire les choses en grand, surtout l'homme masculin, mais pas que. C'est souvent, il faut avoir la plus grande, il faut avoir la plus grosse, il faut avoir la plus forte, il faut être le meilleur, il faut avoir plus, plus que le voisin, mieux que le voisin. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement l'opposé du royaume des cieux. Parce que justement, Dieu, lui, il veut faire les choses en petit, au moins au départ. Il veut commencer petit. Et nous, on veut commencer immense. On ne peut pas s'entendre. C'est pourquoi Dieu nous dit, par le prophète Isaïe, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alors, il nous faut réaliser que Dieu aime la petitesse, l'humilité, afin que, justement, nous renoncions à faire les choses par nos propres forces et que nous acceptions que ce soit lui qui réalise les grandes oeuvres. Et plus tard, oui, le grain de cette vie deviendra la plus grande de toutes les herbes. Et plus tard, les oiseaux du ciel viendront se mettre sur les branches. Mais plus tard. Mais nous, on veut tout de suite. Que ce soit tout de suite, c'est maintenant. On a besoin. Il faut qu'on voit. Oui, mais on ne voit pas. La foi, c'est adhérer aux réalités qu'on ne voit pas. Et la foi est beaucoup plus exigeante, concrètement, que simplement d'adhérer aux vérités du catéchisme. Pour certaines personnes, déjà, le catéchisme, c'est insurmontable. Pour beaucoup d'humains, le catéchisme, c'est un tissu d'ânerie et de bêtise. Il faut qu'on fasse gober ça à des petits-enfants, d'accord, mais pas à des adultes éclairés comme nous. Eh bien, on n'est pas au bout de la route, puisque même si on adhère complètement au catéchisme, il faut aller encore plus loin. En renonçant à faire de grandes choses. En renonçant à soi-même. Et ensuite, en prenant sa croix, poursuivre Jésus au calvaire. Le calvaire, c'est la destruction de tout. Le calvaire, c'est tout est fissu. Et humainement, au calvaire, tout est fissu. Les apôtres ont perdu la foi. Les apôtres sont partis en courant. Celui qui est au pied de la croix, il n'y croit pas plus que les autres. Sauf qu'il aimait plus que les autres, donc il est resté là. Le sauveur de l'humanité, il est là pendant, en train de perdre son sang, et puis il va mourir. Sous les insultes, les crachats, tout est fichu. Et en plus, on va le mettre en terre. On va le mettre dans un tombeau. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas parce que Dieu nous fait passer par des étapes, par des épreuves d'anéantissement que tout est perdu, que tout est fichu, fini. Non, 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 c'est tout le contraire. Quand on est anéanti, tout commence. C'est là où on a gagné. Je ne veux pas trop me mettre en avant, mais il faut quand même que vous connaissiez l'histoire de cette chapelle. Par d'entre vous, vous n'étiez pas là quand ça s'est créé. Vous, vous arrivez là, c'est normal, il y a la messe, la baie en plus, confinement, tout ça, c'est très bien. Où est le problème ? Je vais vous expliquer, chers amis, que moi, en Noël 2000, je n'avais plus de domicile, je n'avais plus de chapelle, j'étais à la rue. D'accord ? Je n'avais plus rien. J'étais anéanti. Je ne pouvais plus exercer mon ministère, je n'avais plus de fidèles. On m'avait détruit la réputation devant 100 personnes en disant que j'étais un prêtre absolument épouvantable. Mon propre supérieur, je faisais quoi ? La Providence a pourvu ici pour la suite. Et encore ici, ça a commencé très très modestement avec quelques fidèles qui en plus nous ont quittés. Donc, ce que je vous dis, je l'ai vécu. vous êtes la preuve vivante de ce que je suis en train de vous dire. C'est ça, le message. Vous êtes l'application de l'Évangile de ce matin. Donc, il faut que vous rentriez dans cette mentalité divine, cette action de la Providence qui fait de grandes choses avec des petits riens. C'est ça, le secret. Et plus on tardera à devenir des petits riens, plus on tardera à vouloir diminuer, à vouloir se renoncer, plus on devra passer du temps dans un sas sous les deux transitions entre la terre et le ciel si nous n'avons pas fait ce travail avant notre mort. Et là, je parle donc de vous, je parle de moi, je parle de nous tous, les bons catholiques pratiquants qui nous confessons, qui faisons des efforts, qui prions tous les jours, je parle de nous. Le lieu du purgatoire qui est la réalité que l'Église nous rappelle pendant ce mois de novembre, qui nous fait prier pour les défunts, elle nous rappelle justement que le feu du purgatoire est là pour éliminer ce qu'il n'a pas pu éliminer pendant notre vie sur la terre. Et tout le but de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, de la vie mystique, de l'union à Dieu, de nos relations avec Dieu, c'est que nous nous laissions purifier par le feu du Saint-Esprit pour ne pas avoir à le subir au purgatoire. C'est que le Saint-Esprit pendant notre vie peut brûler notre âme d'une manière très efficace jusqu'au plus profond de notre être pour nous purifier. tous les saints sont passés par ces étapes-là qui sont très bien décrites par Saint-Jean de la Croix mais aussi par beaucoup d'autres docteurs. Saint-Louis-Marie, Grignon de Montfort, nous dit que ça va beaucoup plus vite et que c'est beaucoup plus doux avec la Sainte Vierge. Si on a une grande dévotion à la Sainte Vierge, eh bien cela est moins pénible que ceux qui ont une plus petite dévotion à la Sainte Vierge. Mais il nous faut y passer de toute façon et vaut mieux y passer sur la terre que d'attendre après la mort. Parce qu'après la mort, eh bien c'est le même feu que l'enfer. C'est pour ça que l'Église parle des enfers. C'est quoi les enfers ? C'est l'enfer et l'enfer. Il y a l'enfer éternel et il y a l'enfer temporaire. C'est la même chose. Sauf qu'il y en a un qui va se terminer une fois que l'âme sera purifiée alors qu'il y en a un autre qui ne se terminera jamais. L'âme, au fur et à mesure qu'elle est purifiée, eh bien elle monte dans les degrés de souffrance qui diminue. Au fur et à mesure qu'elle est purifiée, l'âme souffre de moins en moins. Elle est débarrassée de toutes les scories du péché, les restes du péché, les conséquences du péché, les péchés non expiés. Elle explique de mieux en mieux jusqu'à être définitivement purifiée et là, elle s'envole vers le ciel. Et nous pouvons évidemment les aider efficacement, ces âmes du purgatoire, par nos prières, nos jeûnes, nos aumônes, nos messes, les messes que l'on peut offrir et les prières, essentiellement, le chapelet des saints de plaie. L'offrande des saints de plaie, c'est ce qui soulage le plus, le mieux, les âmes du purgatoire. Donc, ayons ce souci pour elles pendant ce mois de novembre afin de les aider parce qu'elles ne peuvent rien, elles ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. Elles ne peuvent pas accélérer leur purification. Elles ne peuvent pas diminuer le temps du purgatoire. Par contre, nous, nous pouvons le faire pour elles. C'est toute la différence. Et elles, elles peuvent prier pour nous de manière très efficace. Évidemment, nous avons un devoir particulier de prier pour nos proches, nos parents qui sont décédés avant un certain temps. nous avons un devoir de prier beaucoup pour les prêtres, les religieux et les religieuses qui sont au purgatoire parce que leur purgatoire est plus dur que pour les autres. pensons-y aussi, sans oublier les évêques, les cardinaux et les papes. L'Église a toujours mis dans ses représentations du purgatoire des papes et même en enfer d'ailleurs, en enfer aussi. Il y a des papes, il y a des cardinaux, il y a des évêques, il y a des prêtres. Donc, nous pensons, n'oublions pas les prêtres que nous avons connus et qui sont partis et n'oublions pas de prier même pour les évêques qui ont mené un combat du mieux qu'ils ont pu. Ce n'est pas à nous de les juger. Je pense en particulier à Mgr Lefebvre, à Mgr Castromaillère, Mgr Riffan aussi. Oui, c'est ça ? Non. Rangel, Rangel, le successeur d'Anseigneur Castromaillère qui est décédé. Tous ces évêques-là, il faut prier pour eux parce qu'à mon avis, le purgatoire va être long. Donc, c'est la meilleure façon, vous voyez, de surnaturaliser notre combat de la foi. Ce n'est pas parce que nous luttons contre leurs hérésies gallicanes dont ils n'avaient pas forcément conscience, d'ailleurs. Nous ne jugeons pas leur culpabilité, mais nous sommes obligés de nous défendre des erreurs qui nous ont transmises. mais en même temps, vous voyez, eh bien, nous prions pour eux, nous leur manifestons notre charité en priant pour eux afin de soulager leur purgatoire. ils en ont besoin et nous sommes les seuls à pouvoir le faire parce que les autres, ils ne font pas. Vous voyez ? Tous les gens de la fraternité, Monseigneur Lefebvre est au ciel. Donc, on prie, Monseigneur Lefebvre, et on prie pour qu'ils soient béatifiés. On ne prie pas pour que... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, prions pour les défunts de toute catégorie qui constitue l'Église souffrante. Gagnons aussi des indulgences. Nous avons eu la semaine avec le 1er novembre et l'octave du 2 novembre, enfin, l'octave de la Toussaint après le 2 novembre, avec les prières dans les cimetières. Mais nous pouvons aussi, dans l'année, gagner d'autres indulgences que l'on peut appliquer pour les défunts. Donc ça, c'est expliqué dans un petit livre qui s'appelle Le Manuel des indulgences, que je vous recommande vivement d'avoir, pour justement, de temps en temps, penser à appliquer des indulgences aux défunts. Demandez des messes aussi pour les défunts, à commencer par un trentain. si vous n'avez jamais fait célébrer de trentain pour au moins vos parents, eh bien, pratique importante à connaître. C'est-à-dire, ce qu'on appelle un trentain grégorien à cause de Saint Grégoire le Grand qui avait célébré 30 messes d'affilée pour un ami qui était décédé. Il voulait absolument le délivrer et il disait des messes, il a dit, je dirais des messes jusqu'à ce qu'il soit délivré du purgatoire. Au bout de 30 jours, eh bien, il a mis en question, il a dit, c'est pas la peine que tu continues, c'est bon, j'ai été délivré du purgatoire. Et depuis, il y a une coutume que lui-même a encouragé Saint Grégoire de faire dire 30 messes d'affilée pour un défunt afin de le délivrer du purgatoire au bout de la trentième messe. C'est une coutume à connaître et diffuser pour être sûr qu'une personne ne reste pas trop longtemps au purgatoire. Je ne vais pas développer, mais je terminerai par l'évocation de la dévotion à Notre-Dame de Montlijon. Notre-Dame de Montlijon, c'est un lieu d'apparition en Normandie, là-bas, où la Sainte Vierge promet d'intervenir spécialement pour la délivrance du purgatoire à toutes les âmes qui viendront en pèlerinage, là-bas, qui font dire des messes, là-bas, etc. Donc, renseignez-vous, cherchez Notre-Dame de Montlijon en Normandie, c'est un très ancien sanctuaire et s'il y a une époque dans l'année où il faut s'intéresser à Notre-Dame de Montlijon, c'est bien en ce moment. Voilà. 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 Sous-titrage Sous-titrage